Alors, ce que vous voyez là est une simulation de l'expérience CMS au LHC. Ce détecteur a pour but de chercher le boson de Higgs, voir des dimensions supplémentaires ou même des particules responsables de la matière noire. Ce sont les mêmes objectifs que son frère, le détecteur ATLAS. Et le 4 juillet 2012, le CERN annonce avoir identifié le boson de Higgs. Avant la découverte du boson de Higgs, une grande question demeurait dans la physique. Pourquoi certaines particules, comme les électrons et les quarks, ont-elles une masse, alors que d'autres, comme les photons, les particules de la lumière, donc, n'en ont pas ? Le boson de Higgs et le champ de Higgs fournissent une explication à cette question. Le modèle standard est la théorie la plus aboutie pour décrire les particules élémentaires et leurs interactions, à l'exception de la gravité. Il regroupe les bosons, les particules médiatrices des forces fondamentales, et les fermions, constituant de la matière. Dans ce cadre, le boson de Higgs occupe une place cruciale, car il est lié au mécanisme qui explique comment les particules acquièrent une masse. Sur cette particule, les théories modernes échoueraient à expliquer pourquoi certaines particules sont massives, et d'autres non. Pour bien commencer, il est important de comprendre le modèle standard des particules, puisque tout ce qu'on va voir dans cette vidéo va tourner autour. Donc, le modèle standard de la physique des particules est aujourd'hui considéré comme l'une des théories les plus abouties, et fondamentale de la physique. Établi au fur et à mesure du XXe siècle grâce aux travaux de nombreux scientifiques, ce modèle permet de décrire les constituants les plus élémentaires de la matière, ainsi que les forces qui les régissent. Il réunit les particules élémentaires, c'est-à-dire les particules qui ne sont pas divisibles, ou en tout cas, qu'on n'a jamais divisées pour le moment. Depuis sa formalisation dans les années 1970, le modèle standard a permis de prédire l'excellence de particules et d'interactions, confirmées par des expériences successives, notamment celles menées au CERN avec le grand collisionneur de Hadron, le LHC. Bien qu'il ne soit pas exhaustif, le modèle standard reste la base de notre compréhension moderne de l'univers au niveau microscopique. Ce dernier classe les particules élémentaires en deux catégories principales, les fermions et les bosons. Les fermions, qui incluent les quarks et les leptons, sont les constituants fondamentaux de la matière, tandis que les bosons, dits de jauge, sont les médiateurs des forces. Les quarks et les leptons constituent les deux familles de fermions. Les quarks, présents en six types, appelés Up, Down, Bottom, Top, Tron et Strange, sont des particules soumises à l'interaction forte. Ces quarks s'associent en groupe pour former les protons et les neutrons. Les protons et les neutrons sont composés de quarks Up et de quarks Down. Chacun des quarks possède une charge électrique fractionnaire et interagit à travers l'interaction forte, grâce aux gluons, des bosons qu'on va voir juste après. Les leptons, quant à eux, incluent des particules tels que l'électron, le muon, le taux et leurs neutrinos associés. Contrairement aux quarks, les leptons ne ressentent pas l'interaction forte. Ils interagissent principalement via les forces électromagnétiques et faibles. L'électron, par exemple, est essentiel à la structure des atomes, car il se combine avec les protons, qui contiennent des quarks, pour former donc des atomes stables en tout. Même si on s'en fiche un peu dans cette vidéo, si vous voulez vous intéresser à la physique quantique, il est important de savoir que ces fermions obéissent au principe d'exclusion de Paoli, qui interdit à deux fermions identiques d'occuper simultanément le même état quantique dans un système. Cette caractéristique est cruciale pour la diversité des structures matérielles observées dans l'univers. Ça explique par exemple pourquoi on ne traverse pas la matière. Bon, s'il y a une chose à retenir pour les fermions, c'est que ce sont eux les constituants fondamentaux de la matière. Pour continuer, passons à la deuxième grande famille, les bosons de Josh, qui sont des particules particulières, qui servent de médiateurs aux interactions fondamentales entre les fermions. Ils jouent le rôle donc des forces fondamentales. Dans le modèle standard, à ce jour, il existe trois types d'interactions fondamentales, chacune étant associée à un boson, ou un ensemble de bosons spécifiques. Le photon, boson de l'interaction électromagnétique, est responsable de la force qui agit entre les particules chargées. Les photons permettent les interactions qui maintiennent les électrons en orbite autour des noyés atomiques, et expliquent les phénomènes optiques et électriques. Les gluons sont les médiateurs de l'interaction forte, une force puissante qui agit entre les quarks. Ils permettent aux quarks de rester confinés dans des particules composites, comme les protons et les neutrons. Cette interaction est donc fondamentale pour la stabilité des noyaux atomiques. Les bosons W et Z, quant à eux, interviennent dans l'interaction faible, une force responsable des processus de désintégration radioactifs et de certaines réactions nucléaires. Ces particules plus massives confèrent à la force faible un rayon d'action très limité. Ces trois forces, donc, associées à leurs bosons de jauge, se distinguent par leur portée et intensité, mais elles obéissent toutes à des principes de symétrie et de conservation qui forment la base théorique du modèle standard. Évidemment, il y a quatre forces fondamentales. La créatrième force, qui est la force gravitationnelle, qu'on explique à l'échelle macroscopique grâce à la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, mais qui est un problème totalement différent à l'échelle quantique. Donc on va ignorer volontairement le graviton dans cette vidéo. Bon, avant de continuer, j'ai envie d'insister un peu plus sur les forces fondamentales, en excluant la gravité. Les interactions fondamentales sont le cœur même du modèle standard. Elles définissent les règles selon lesquelles les particules élémentaires interagissent et se combinent pour former les structures observées dans l'univers. L'interaction électromagnétique est responsable des forces entre particules chargées électriquement. Elle est gouvernée par l'échange de photons et sur les équations de l'électrodynamique quantique. Un cadre mathématique qui a permis de décrire avec une précision remarquable les phénomènes électromagnétiques. Ce domaine comprend à la fois l'électricité, le magnétisme et la lumière. L'interaction forte, bien qu'invisible au quotidien, est l'une des forces les plus puissantes de l'univers à l'échelle subatomique. Elle agit exclusivement entre les quarks et maintient la cohésion des protons et neutrons dans le noyau atomique. Les gluons, qui sont les bosons de cette force, assurent que les quarks restent liés, empêchant ainsi leur séparation. La force forte est décrite par la théorie de la chromodynamique quantique qui utilise des concepts de charge de couleurs pour expliquer comment des quarks interagissent. Une vieux dos sur ça arrivera forcément sur la chaîne. L'interaction faible, régie par les bosons W et Z, est particulièrement notable pour son rôle dans les processus de désintégration nucléaire. Contrairement aux forces électromagnétiques et fortes, elle n'est pas une force attractive ou répulsive classique, mais agite plutôt par des changements de particules et de saveurs. Par exemple, elle peut transformer un quark en un autre type de quark, un processus essentiel dans les réactions de fusion au sein des étoiles. Bon, voilà pour les forces fondamentales. A présent, le boson de Higgs est une autre affaire. Le boson de Higgs occupe une place unique dans le modèle standard. Sa découverte, en 2012 au CERN, a été un moment marquant dans l'histoire de la physique moderne, car elle a confirmé l'existence d'un mécanisme clé pour expliquer pourquoi certaines particules possèdent une masse, tandis que l'autre n'en ont pas. Afin de continuer, on doit passer à la notion de champs en physique. Les deux types de champs les plus connus sont les champs scalaires et les champs vectoriels, donc là dans le domaine des mathématiques. Il en existe évidemment d'autres, mais ici on va prendre les deux plus connus. Un champ scalaire est une fonction qui associe un nombre réel ou complexe à chaque point d'un espace. Ce type de champ est plus simple que les champs de vecteurs, car il ne comporte pas de direction comme on va voir. Pour mieux comprendre, imaginons une pièce où la température n'est pas uniforme. Elle peut varier en fonction de la proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur, ou d'une ouverture, comme une fenêtre. On peut alors modéliser la température en chaque point XYZ de la pièce. Ce champ scalaire représente une distribution de température. A chaque point de la pièce, il associe la valeur de température. Pour prendre un autre exemple, la pression de l'air varie en fonction de l'altitude et de la température locale. On peut représenter la pression dans l'atmosphère terrestre comme un champ scalaire. A chaque point en altitude, latitude et longitude, le champ de pression donne la pression atmosphérique en ce point. C'est essentiel en météorologie pour prédire les mouvements d'air, les systèmes de haut et basse pression, et les conditions météorologiques locales. Bon, voilà pour les champs scalaires. Un champ de vecteurs est un petit peu plus complexe. Un champ de vecteurs, ou champ vectoriel, associe un vecteur à chaque point d'un espace. Les champs de vecteurs sont utiles pour représenter des phénomènes où une grandeur dirigée est attachée à chaque point de l'espace. Pour prendre quelques exemples de champs de vecteurs, dans la réalité, imaginons de l'eau qui s'écoule dans une rivière. La vitesse de l'eau à chaque point de la rivière peut être modélisée par un champ de vecteurs qui associe à chaque point une vitesse et une direction d'écoulement. A chaque point de la rivière, le vecteur indique à la fois la direction et la vitesse de l'écoulement de l'eau. Ce champ de vecteurs est essentiel en hydrodynamique pour analyser le comportement des fluides, prédire les flux, étudier les effets des turbulences dans les environnements aquatiques ou même atmosphériques. Pour rendre un autre exemple plus intéressant, le champ gravitationnel autour de la Terre peut être vu comme un champ de vecteurs où chaque vecteur qui pointe vers le centre de la Terre a une magnitude qui correspond à la force de gravité à cet endroit. Le champ de vecteurs gravitationnels représente l'attraction gravitationnelle ressentie par une masse en chaque point de l'espace autour de la Terre. Ce champ de vecteurs est utilisé pour calculer les trajectoires des corps sous l'effet de la gravité pour l'étude des satellites, des orbites planétaires et des phénomènes de marée. Bon, maintenant qu'on sait ce que représentent ces deux notions, il faut savoir qu'en physique, on distingue principalement 4 champs fondamentaux. Chacun associé à une force qui régit l'interaction entre les particules de l'univers. Ça signifie qu'une particule, un boson, est associé à chacun de ces champs. En réalité, les bosons ne sont que les manifestations quantiques de ces champs. Le vide quantique n'est pas un simple espace vide. Il est au contraire une mer bouillonnante d'activité. En effet, même en l'absence de particules observables, ce vide est loin d'être inerte. Il est le siège de fluctuations quantiques incessantes, où des pertes de particules et d'antiparticules apparaissent et disparaissent constamment, en accord avec le principe d'incertitude d'Heisenberg, toujours. Pour comprendre pourquoi le vide quantique n'est pas rien, il est essentiel d'introduire la théorie quantique des champs. Selon cette théorie, l'univers est traversé par des champs quantiques omniprésents, tels que le champ électromagnétique ou le champ de Higgs, qui existent même en l'absence de particules. Ces champs ne sont jamais vraiment au repos. A l'échelle quantique, ils subissent des fluctuations aléactoires, créant et détruisant des particules virtuelles. C'est cette activité qui confère au vide quantique son caractère dynamique et lui permet d'avoir une énergie, même en l'absence de toute matière. Ça signifie qu'une particule, un boson, est associé à chacun de ces champs. En réalité, les bosons ne sont que les manifestations quantiques de ces champs. Et ces champs sont les suivants. Le premier est évidemment le champ gravitationnel, le champ de force créé par les masses. Il est responsable de l'attraction entre tous les objets massifs. En théorie, sa particule associée est le graviton, jamais observé expérimentalement. C'est censé être une particule sans masse qui transmet l'interaction gravitationnelle. Le champ gravitationnel est décrit par la relativité générale qui vaut la gravité comme une courbure de l'espace-temps autour des masses. Bon, un des autres champs les plus connus est le champ électromagnétique qui est le champ de force créé par les charges électriques en mouvement, pour le champ magnétique, et au repos, pour le champ électrique. C'est donc en quelque sorte le mélange du champ électrique et du champ magnétique. Ce champ est à l'origine de la force électromagnétique et sa particule associée, comme on l'a vu, est le photon, particule sans masse qui transmet l'interaction électromagnétique. On a vu précédemment que c'est l'électrodynamique quantique qui décrit comment les photons interagissent avec les particules chargées. Et on peut continuer pour les deux dernières forces. Il y a le champ de l'interaction faible, les bosons W et Z en sont les manifestations et sont décrits par la théorie électrofaible. Et enfin, le champ de l'interaction forte, le gluon et sa manifestation, et tout ça décrit par la chromodynamique quantique. Bon, en réalité, nous avons un autre champ fondamental, mais lui ne correspond pas à une force. C'est le champ de Higgs. Pour dire, le champ électromagnétique est composé du champ magnétique et du champ électrique, qui sont tous deux des champs vectoriels. Par contre, le champ de Higgs est un champ scalaire. Il donne de la masse aux particules en interagissant avec elles, contrairement aux quatre autres champs associés à des forces. Le boson de Higgs est donc simplement la manifestation quantique du champ de Higgs. On l'a donc intégré dans le modèle standard pour expliquer la masse des particules, même si ce n'est pas le boson de Higgs directement qui donne de la masse aux particules. Et sachez quand même qu'en physique moderne, des champs théoriques comme ceux issus de la théorie des cordes ou des théories de la gravité quantique à boucle sont également explorés. Voilà. Donc le champ de Higgs, qui imprégnerait l'univers entier, a été proposé par Peter Higgs. Selon sa théorie donc, les particules interagissant avec ce champ acquéreraient de la masse. Cette proposition était révolutionnaire car elle fournissait un mécanisme théorique pour résoudre le problème de la masse à cette époque, tout en respectant les symétries fondamentales de la physique quantique. On ne va pas traiter les symétries dans cette vidéo, mais sachez que c'est au cœur du sujet. En 1964, Peter Higgs a publié un article fondamental dans lequel il expliquait ce mécanisme et proposait l'existence d'une nouvelle particule, le boson de Higgs. Une sorte d'excitation quantique du champ de Higgs. Le boson de Higgs a été confirmé en 2012, donc il a fallu attendre quasiment 50 ans avant qu'il soit confirmé expérimentalement. Bon, le boson de Higgs était une particule spéciale, différente des autres particules du modèle standard et qui serait extrêmement difficile à détecter en raison de sa masse élevée et de sa nature assez instable. Mais bon, jusqu'ici, nous n'avons pas traité du mécanisme sous-jacent. Tout ça est dû à ce que nous appelons le mécanisme de Brut-Anglaire-Higgs. Le mécanisme de Brut-Anglaire-Higgs est une théorie expliquant comment certaines particules acquièrent leur masse dans l'univers. Ce mécanisme repose sur un concept appelé brésure spontanée de symétrie qui peut être comparé à des phénomènes qu'on observe dans d'autres domaines de la physique. Pour simplifier, on imagine que l'univers était au départ parfaitement symétrique, comme une surface lisse sans bosse ni creux. Cette symétrie parfaite aurait dû se maintenir. Mais un moment après le Big Bang, un changement est survenu. L'univers a choisi une configuration qui n'est pas totalement symétrique, un peu comme une balle qui dévale une pente au lieu de rester en équilibre en haut. Ce phénomène, ou un système choisi une configuration asymétrique, est ce qu'on appelle la brésure spontanée de symétrie. Dans le cadre du champ de Higgs, cette brésure de symétrie signifie que certaines particules interagissent avec le champ de Higgs de manière inégale, ce qui les rend plus lourdes que d'autres. Pour imaginer cela, on peut penser à un champ de neige étendu. Une personne qui marche à travers la neige laisse des traces profondes et avance lentement. Cette personne représente une particule massive. Une autre personne, avec des skis, pourrait glisser sur la neige en laissant moins de traces. Elle représente une particule plus légère. Et une personne en motoneige qui glisse sans aucune résistance symbolise une particule sans masse, comme le photon. Grâce à ce mécanisme, le modèle standard de la physique arrive à expliquer pourquoi certaines particules comme les électrons et les quarks ont une masse, tandis que d'autres comme les photons n'en ont pas. Le mécanisme de Brut anglais Riggs est donc une clé élégante et simple qui concilie théorie et observation en physique en expliquant l'origine de la masse des particules tout en gardant intactes les règles du modèle standard. Je tenais à remercier votre message de soutien sur Instagram et si vous avez donc une question professionnelle, c'est là-bas. Et surtout, un grand merci au tipeur pour me souvenir financièrement. Ça m'aide énormément, vous n'imaginez même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada